Alors bonjour M. Schmanzis, comment vous avez? Alors c'était deux ou trois jours éprouvant, U.S. Africa Leaders Summit. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette expérience, de ce sommet? On est ravis d'accueillir les dirigeants, les chefs d'État, les hauts responsables africains ici à Washington pendant cette semaine, pendant ce sommet de trois jours. L'importance de ce sommet se voit par la participation du président américain deux fois, par la participation du vice-président, secrétaire d'État, hauts responsables américains, on met beaucoup d'emphase sur ce sommet, on a planifié depuis longtemps. Pour nous, l'importance c'est d'approfondir nos relations avec les pays africains, pour amplifier les voies africaines dans leurs propres affaires et dans les affaires internationales aussi. Et aussi pour mobiliser la totalité du gouvernement américain, aussi le secteur privé et la société civile pour faire face aux défis mondiaux et aux défis africains qui nous confrontent maintenant. Alors, le continent africain fait face à des défis sécuritaires actuellement. Le président Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, en a parlé ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à des mesures qui seront prises par le gouvernement américain pour accompagner l'Afrique à faire face à ce défi plus précisément ? Ce qui est très encourageant, c'est que pour chaque défi sécuritaire, pour chaque problème sur le continent, il y a un effort africain à le résoudre. Et les États-Unis préfèrent travailler au travers de nos partenaires africains. Cela comprend aussi les institutions régionales, les organisations internationales. Vous connaissez le terrain, vous connaissez les problèmes que vous confrontez mieux que nous. Et nous sommes là pour apprendre de vous et offrir un partenariat avec vous, quoi que ce soit militaire, économique, promouvoir la bonne gouvernance, etc. Alors, durant ce sommet, il y a eu une rencontre entre l'administration américaine et la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui est dite qui sera l'une des plus denses populations dans le monde, selon Anthony Blinken, d'ici 30 ans, une personne sur cinq sera africain. Donc, c'est un potentiel énorme. Qu'est-ce que les États-Unis proposent vis-à-vis de cette jeunesse africaine? La jeunesse africaine représente la ressource la plus précieuse de l'Afrique, beaucoup plus que n'importe quel minéral ou ressource naturelle. La jeunesse va aussi représenter un élément clé pour l'économie de l'avenir. parce que le taux de naissance dans plusieurs pays au monde est en chute. Les jeunes africains ont une potentialité de transformer leur... Mais il faut la stabilité, il faut la bonne gouvernance, il faut l'éducation, tous les éléments clés de n'importe quelle société. On est optimiste qu'on va trouver la solution. Alors, on a en tout cas énuméré plusieurs propositions et plusieurs promesses d'investissement du gouvernement américain vis-à-vis de l'Afrique. Et un chiffre, par exemple, de 15 milliards a été annoncé, en tout cas globalement, pour tous les engagements, que ce soit privés, publics. Et donc, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis sont en train de vouloir concurrencer la Russie ? Parce qu'on sait que la Russie est actuellement très présente sur le continent africain en faisant une telle grande promesse où les États-Unis sont en train de suivre un agenda qui leur est propre avec l'administration Biden. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? En fait, l'enveloppe de fonds est de 55 milliards de dollars pendant trois ans dédiée aux objectifs que nous tenons en commun. Concurrencer, c'est peut-être le bon mot. Les États-Unis n'essaient pas de faire aux pays africains faire un choix entre nous et n'importe quel autre pays. Mais nous sommes un pays concurrentiel et on cherche à faire de la concurrence dans les domaines commerciaux, aussi diplomatiques, sécuritaires, etc. Ce que nous offrons, c'est un programme complet qui comprend aussi les droits de l'homme, gouvernance, engagement en société civile, autonomisation des femmes, etc. Avec l'activité commerciale aussi, avec les engagements diplomatiques aussi. Alors, chez nous, vous auriez un partenaire complet, un partenaire pour tous les sujets, pour toutes les matières. Super. Alors, dernière question. On sait que la question des droits de l'homme est très importante en Afrique, sur le continent, avec des chefs d'État qui, par exemple, sont là depuis un bon moment. Par rapport à ce deal que le président Biden appelle l'un des plus grands deals, est-ce qu'il y a des questions qui sont entrées aux droits de l'homme dans ce deal? Est-ce que le président Biden, l'administration américaine, va soumettre ses prêts ou ses investissements à des conditionnalités en termes de respect des droits de l'homme? Une chose qui est frappante, c'est que lorsque vous voyez nos relations avec les pays africains, on a des relations diplomatiques avec la totalité. Même si on a des différences, même s'il y a des, disons, des malentendus, des matières où on n'est pas tout à fait d'accord avec le gouvernement, on est présent. On est présent. Et dans chaque ambassade américaine, il y a la section politique qui analyse, qui traite les matières droits de l'homme. On parle au niveau d'ambassadeurs, au niveau de nos diplomates, avec les gouvernements africains à propos de leur situation des droits de l'homme. Il y a le rapport chacun qui sort sur chaque pays. Alors, c'est une matière qui nous est importante. Mais je crois, engagement, c'est la clé. Ne pas être engagé, ça veut dire que ne pas avoir de l'influence. Et nous cherchons à présenter une bonne influence et être un bon partenaire. Alors, nous arrivons à la fin de notre interview. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et à nos viewers de The African Dream Media Group. Et on vous souhaite un excellent fin de sommeil. Merci. Merci à vous.